Arrêtés simultanément à Manosque, Grimaud, Saint-Tropez et Ramatuel, les quatre hommes originaires des pays de l'Est sont pour trois d'entre eux d'anciens légionnaires du deuxième REP. Le régiment étranger est de parachutistes basé à Calvi en Corse. Le quatrième homme de nationalité française est aussi un ancien militaire. Il réside à Saint-Tropez, au pied de la citadelle, en plein cœur de la zone, ratissée par les gendarmes la nuit du braquage. Ce sont les écoutes téléphoniques et l'analyse des vidéos qui ont permis aux enquêteurs de faire rapidement. Progresser l'enquête. L'enquête a été confiée à la section de recherche de Marseille avec la BR de Saint-Tropez et ils ont pu, sur commission anglatoire, interpeller quatre individus. Deux qui ont été déférés devant le juge d'instruction, M. Pavlec, M. Frédolin, et qui ont été mis en examen pour les faits suivants, vols à marmée, tentatives d'homicide sur argent de la force publique et associations de malfaiteurs. Les perquisitions au domicile des suspects ont permis de trouver des armes de chasse, deux tirs sportifs et un fusil d'assaut de type Kalachnikov, tout un arsenal qui va être expertisé. Il y a cinq doules qui avaient été retrouvées sur place. Ces doules sont actuellement en expertise balistique. Et comme on a retrouvé des armes, notamment un fusil d'assaut, on va faire un rapprochement pour voir si c'est bien ce fusil d'assaut qui a été utilisé lors des faits. Les auditions n'ont apparemment pas permis de savoir où sont passées les bijoux volés, estimés à plus de 500 000 euros. Seuls deux des quatre suspects ont été mis en examen. Les deux autres ont été remis en liberté. Les charges n'étaient pas suffisantes. Mais l'enquête ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada